Si elle est indéniablement l'une des plus grandes figures féminines du panthéon révolutionnaire, Rosa Luxembourg est en fait surtout connue pour son assassinat après l'échec de l'insurrection spartakiste. Or, ce serait une erreur de la réduire au rôle de simple martyr de la cause révolutionnaire. Au-delà de sa fin tragique, Luxembourg, c'est aussi et surtout une femme qui a marqué son époque et qui a laissé derrière elle une œuvre et un héritage complexe. Rosa Luxembourg est née en 1871 dans la partie de la Pologne sous domination russe. En 1889, elle part étudier en Suisse où elle se lie avec de nombreux révolutionnaires en exil. C'est ainsi depuis la Suisse qu'elle participe en 1893 à la fondation d'un groupe marxiste polonais, la SDKP. La même année, elle représentera la SDKP au congrès de la Deuxième Internationale. En 1898, Luxembourg s'installe en Allemagne. Elle rejoint alors le parti social-démocrate allemand, l'ESPD. Au sein de ce parti, elle ne passe pas inaperçue. Elle écrit en effet de nombreux articles pour la presse socialiste, donne des cours dans les écoles de formation du parti et se fait remarquer par ses interventions dans les débats théoriques du moment sur la querelle révisionniste. Rapidement, elle s'affirme comme l'une des cadres de l'aile gauche du parti. Luxembourg gagne aussi en importance sur la scène européenne en intégrant en 1903 le Bureau Socialiste International, qui coordonne les activités de la Deuxième Internationale. En 1904, elle est emprisonnée une première fois quelques mois pour ses propos critiques à l'encontre du Kaiser Guillaume II. 1904, c'est aussi le moment où elle entreprend une controverse avec Lénine autour du rôle du parti et de sa place dans le processus révolutionnaire. En 1905, la révolution éclate en Russie. Rosa Luxembourg se rend à Varsovie à leur possession de l'Empire russe. Malgré son échec, la révolution de 1905 va considérablement influencer sa pensée à un moment où elle s'interroge justement sur le processus révolutionnaire. Arrêtée par les autorités russes en 1906, Rosa Luxembourg retourne ensuite en Allemagne. Ses réflexions sur les événements de Russie lui serviront de base à l'un de ses textes les plus fameux, « Grève de masse, partis et syndicats ». En dépit d'un nouveau séjour en prison fin 1906, elle poursuit son activité militante, combinant journalisme, travail théorique et lutte au sein de l'aile gauche du SPD. Elle fait partie de ceux qui, dans le mouvement socialiste international, insiste le plus sur le risque d'une guerre mondiale et sur la nécessité pour les partis ouvriers de s'y opposer. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Oubliant ses engagements passés, le SPD apporte son soutien au gouvernement allemand et rallie l'Union sacrée. Du point de vue de Luxembourg, l'attitude des sociodémocrates constitue une trahison. Elle comptera ainsi, parmi les rares personnalités du SPD, à s'opposer à la guerre dès 1914. Avec d'autres opposants, notamment Karl Liebknecht et Clara Zetkin, elle cherche à organiser l'opposition interne au sein du SPD. Elle dénonce la guerre, mais aussi la trahison des dirigeants sociodémocrates. Bien qu'emprisonnée pendant la plus grande partie de la guerre, Luxembourg continue sans relâche son activisme militant. Depuis sa prison, elle écrit, sous le pseudonyme de Junius, une brochure intitulée « La crise de la social-démocratie ». Le texte sera publié clandestinement. On retrouve aussi sa plume dans une autre publication clandestine, « Les lettres de Spartacus ». Le titre de cette revue illégale donnera par la suite son nom au groupe oppositionnel que forment Luxembourg et Liebknecht, les Spartacistes. L'opposition à la guerre grandit au sein du SPD et conduit à la scission. Le parti social-démocrate indépendant, USPD, est ainsi fondé début 1917. Rosa, Luxembourg et les Spartacistes rejoignent ce nouveau parti, non sans hésitation. Politiquement, les dirigeants de l'USPD sont en effet sur une ligne centriste. Ils dénoncent la guerre, mais se bornent à une opposition essentiellement parlementaire. Les Spartacistes représentent quant à eux l'extrême-gauche révolutionnaire qui place ses espoirs dans l'action des masses. Cette même année, la révolution éclate en Russie. Luxembourg souligne la portée considérable de l'événement et apporte son soutien à la toute jeune république des soviets. Cela ne l'empêche cependant pas de se montrer dans le même temps très critique sur plusieurs aspects de cette révolution et sur la politique menée par les bolcheviques. En novembre 1918, c'est au tour de l'Allemagne de connaître la révolution. Des conseils de soldats et d'ouvriers se forment un peu partout, la monarchie s'écroule. Libérés de prison, Luxembourg estime que le processus révolutionnaire doit s'amplifier. Le pouvoir doit passer aux mains des conseils ouvriers, les grands moyens de production doivent être socialisés. Les spartakistes, qui souhaitent une seconde révolution comme l'ont fait les bolcheviques en Russie, se heurtent aux autres forces de gauche. Le SPD majoritaire, qui est alors à la tête du gouvernement, cherche à freiner le processus révolutionnaire. L'USPD est quant à lui divisé en interne et semble hésitant sur la marche à suivre. Fin décembre, les spartakistes se détachent de l'USPD et initient la formation du Parti communiste d'Allemagne. Les tensions sur la suite du processus révolutionnaire en Allemagne conduisent à l'affrontement. Le 4 janvier 1919, le préfet de police de Berlin, Emil Eichhorn, très proche des milieux révolutionnaires, est destitué. Cet événement met le feu aux poudres. A Berlin, c'est la grève générale. Le mouvement semble massif et les spartakistes participent à un comité révolutionnaire qui appelle à l'insurrection. Luxembourg se montre sceptique sur les chances de réussite d'un tel soulèvement, qu'elle juge prématuré. Elle refuse cependant de se désolidariser des insurgés et reste à Berlin. Le gouvernement socialiste va écraser l'insurrection avec le soutien des corps francs, c'est-à-dire des groupes paramilitaires d'extrême droite. Les insurgés sont écrasés, le mouvement est un échec. Une répression sanglante s'abat sur les spartakistes. Le 15 janvier, Luxembourg est arrêté par un groupe de militaires, roué de coups, emmené dans une voiture et assassiné d'une balle dans la tête. Son corps est ensuite jeté à l'eau. L'Hipnest subira le même sort. La fin tragique de Rosa Luxembourg, symbole de l'échec des spartakistes, a eu un retentissement considérable. Au point que son martyr a fait passer au second plan son œuvre, pourtant considérable également. Alors, qui a-t-il à retenir de sa pensée ? De son vivant, Luxembourg s'est taillé une solide réputation de théoricienne lors de la querelle révisionniste. Contre la remise en cause de certains aspects du marxisme défendu par Edouard Bernstein, elle s'est posée en garante d'un marxisme orthodoxe toujours attaché à la perspective révolutionnaire. Son attachement à la doctrine ne signifie cependant pas qu'elle souscrit au marxisme officiel défendu par Kotsky, le grand théoricien du SPD. En effet, celui-ci voit l'avènement du socialisme comme une conséquence mécanique du développement historique. Cette interprétation fossilisée du marxisme, qui considère le socialisme comme inéluctable, conduisait de fait à une position attentiste. Luxembourg défend au contraire l'idée que l'histoire n'est pas un chemin tout tracé. Rien n'est écrit à l'avance, le socialisme n'est qu'une possibilité de l'histoire. Le passage au socialisme ne peut se faire que par une action consciente du prolétariat. Faute de quoi, l'humanité régressera dans la barbarie. C'est tout le sens de la fameuse formule « socialisme ou barbarie » énoncée par Luxembourg en 1916. « Le socialisme ne tombera pas du ciel, l'action révolutionnaire est une nécessité ». Puisqu'il s'agit de pousser les masses à l'action et non d'attendre de manière illusoire que les choses se fassent toutes seules, Luxembourg cherche avec une grille d'analyse marxiste à répondre aux grands problèmes de son temps. Elle développe ainsi une critique radicale du nationalisme à qui elle dénie tout caractère révolutionnaire. Juive polonaise, elle s'opposera ainsi au Bund et au mouvement sioniste, qui défendent chacun à leur manière l'idée que les juifs puissent constituer une nation. Mais aussi au parti socialiste polonais qui combat pour l'indépendance de la Pologne, idée que rejettent Luxembourg et la SDKP. Elle consacre aussi beaucoup de temps à développer une analyse marxiste de l'impérialisme. Cela aboutit en 1913 à un livre, « L'accumulation du capital ». Cet ouvrage est peut-être son œuvre majeure, mais son influence est restée très limitée. Cela est en partie dû à l'importance qu'a acquis peu après le livre de Lénine, « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », texte dont le succès a eu tendance à éclipser tous les autres écrits marxistes portant eux aussi sur le sujet. L'aspect le plus marquant de la pensée de Luxembourg est en fait à rechercher du côté de ses analyses sur le processus révolutionnaire. Pour Luxembourg, la conscience révolutionnaire s'acquiert dans l'action. Ce sont les luttes du prolétariat qui lui permettent d'acquérir une conscience de classe et le conduisent à la révolution. Cette conscience révolutionnaire qui se développe à partir des luttes sans intervention extérieure, c'est du spontanéisme. Ce spontanéisme qui implique une confiance dans l'action des masses, conduit aussi à une critique des appareils qui entendent diriger les masses ou se substituer à elles. La critique des appareils, c'est d'abord la critique de la bureaucratisation de la social-démocratie allemande, avec son armée de milliers de permanents, d'élus et de responsables syndicaux aux penchants parfois réformistes. Cette énorme machine avec ses schémas idéologiques préfabriqués et qui entend tout diriger peut en effet constituer un frein aux luttes spontanées du prolétariat et donc à l'avènement de la révolution. Mais la critique des appareils, c'est aussi la critique de l'organisation centralisée animée par une minorité de révolutionnaires professionnels. Ce qui explique la querelle qui l'opposa à Lénine dès 1904. La spontanéité ne signifie cependant pas qu'il suffit d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il reste nécessaire de bâtir des organisations. Seulement, ces organisations n'ont pas pour but de diriger les luttes du prolétariat. Elles sont là pour les aiguiller, les orienter, rappeler quel est le but final. Pas pour les placer sous tutelle ou se substituer à elles. Le spontanéisme et le refus du rôle dirigeant des partis conduisent Luxembourg à mettre l'accent sur la nécessité de la démocratie. Le prolétariat a besoin de la plus large liberté pour développer ses luttes comme il l'entend. La révolution ne peut supprimer, même temporairement, ses libertés. Faute de quoi, elle risque de se condamner. Sans démocratie réelle, la dictature du prolétariat est impossible et se réduit à la dictature de quelques dirigeants. Logiquement, Luxembourg s'est montrée très critique vis-à-vis de la révolution russe. Méfiante vis-à-vis du nationalisme, elle rejetait le principe d'autodétermination des peuples qu'avaient proclamés les bolcheviques. Hostile aux conceptions de Lénine sur le parti et attachée à la démocratie, elle dénonce le bureaucratisme du nouveau régime, la mise en place d'un régime de terreur et les suppressions des libertés. C'est d'ailleurs dans ses écrits sur la révolution russe que l'on trouve l'une de ses formules les plus célèbres. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Cependant, même si elle la juge sévèrement, Luxembourg continuera de soutenir la Russie soviétique. Dans ses écrits sur la révolution russe, publiés après sa mort, la critique acerbe côtoie les éloges. Elle affirme ainsi que tout ce qu'un parti peut apporter en un moment historique, en fait de courage, d'énergie, de compréhension révolutionnaire et de conséquences, les Lénines, Trotsky et leurs camarades l'ont réalisé pleinement. Du loin, elle écrit que l'insurrection d'octobre n'a pas seulement sauvé la révolution russe, mais aussi l'honneur du socialisme international. Comment peut-on à la fois encenser les bolcheviques et les couvrir de reproches ? En fait, la contradiction n'est qu'apparente. Si Rosa Luxembourg se fait la critique implacable de la révolution russe, c'est précisément parce qu'elle en mesure la portée énorme. La révolution russe est un événement trop important pour qu'on ne la regarde pas en face. Il faut apprendre de ses réussites comme de ses erreurs. Dans les années qui suivent sa mort, Luxembourg fait partie des premières icônes du mouvement communiste naissant. Lénine et Trotsky, qu'il estimait malgré leur divergence théorique, lui rendent un hommage appuyé. Son assassinat en fait l'une des premières martyrs du mouvement et la responsabilité des sociodémocrates dans cette affaire constitue une raison de plus de cultiver son souvenir. Sous le régime stalinien, elle devient une figure indésirable du fait de son conflit avec Lénine. Les choses changent après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne de l'Est en fait une héroïne officielle du régime, quitte à passer sous silence ses écrits les plus critiques. Dans le reste du monde, la fin du stalinisme marquera le retour progressif en grâce de Luxembourg dans la plupart des partis communistes. Plus étonnant, Rosa Luxembourg va aussi trouver des admirateurs dans les partis socialistes. Les socialistes s'appuient sur sa critique de la révolution russe et sur son attachement à la démocratie pour tenter de se l'approprier. Dans un article de 1922, Léon Blum affirmera qu'au congrès de Tours, « Nous avons pensé comme elle, nous avons écrit et parlé comme elle ». Au passage, Blum honore la figure de Luxembourg qui a donné sa vie à la foi socialiste. Rappelons qu'au congrès de Tours, Blum s'était opposé à la création du parti communiste et a proclamé son attachement à la vieille maison socialiste. On voit mal comment, au cours de ce congrès, il a pu dire et penser les mêmes choses que Luxembourg qui avaient rompu avec la social-démocratie et fondé un parti communiste. On s'étonnera aussi de le voir honorer le sacrifice de Luxembourg alors que la répression a été ordonnée par ses amis du SPD. Quoi qu'il en soit, la tentative des sociodémocrates de se réapproprier Luxembourg ne fut pas une mode passagère. En 1937, 15 ans après ce fameux article, c'est bien le portrait de Luxembourg que les socialistes français exhibent sur leur tribune, bien au-dessus de tous les autres. A l'ultra-gauche, Rosa Luxembourg va devenir une référence pour les conseillistes, au point que l'on désigne parfois ce courant comme luxembourgiste. Si les conseillistes sont effectivement le courant qui s'inspire le plus des idées de Luxembourg, il n'empêche qu'ils s'en éloignent sur certains aspects, notamment sur la question des élections. Au-delà des conseillistes, elle va devenir, surtout à partir des années 60, une référence largement partagée à l'extrême-gauche, qui voit en elle une figure de l'insurrection et se reconnaît dans sa posture de marxiste critique vis-à-vis de la Russie soviétique. Et peu importe le fait que ces courants d'extrême-gauche se présentent souvent aussi comme les héritiers de la pensée de Lénine. Chez les anarchistes aussi, on trouvera des admirateurs de Luxembourg, parfois présentés comme une libertaire qui s'ignore. Pas sûre qu'elle aurait apprécié le compliment. Elle a aussi pu être intégrée au panthéon féministe, quand bien même elle s'est assez peu penchée sur ces questions, à l'inverse de Clara Zetkin, dont elle était proche. En fait, chacun sélectionne dans le parcours et dans l'œuvre de Luxembourg ce qui l'arrange, quitte à mettre de côté le reste. Cela a souvent conduit à entretenir un regard tronqué sur son œuvre et son parcours, mais c'est paradoxalement aussi ce qui a permis sa postérité. Sous-titrage Société Radio-Canada